Bonjour à tous, c'est Lucie de Audible. Audible, c'est une appli qui permet d'écouter quand vous voulez, des livres audio et des podcasts. Cet été, Clotilde partage avec nous ses conseils de lecture pour être inspirée et avancer positivement dans sa vie. Bien sûr, vous pourrez écouter tous ses titres sur Audible. Je vous souhaite de belles vacances et une très bonne écoute. Bonjour, vous écoutez l'épisode 67 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure culinaire mais aussi exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Je voudrais cette semaine remercier l'ami Look2 qui a déposé l'avis suivant. J'aime beaucoup ta façon simple, claire, fluide et très intelligible d'expliquer ce qui peut parfois sembler complexe. Tu rends cela très accessible et tu mets également dans mon rôle de maman d'enfant HP pour qui la gestion des émotions est quelque chose d'assez compliqué. Il a 9 ans et il apprécie de t'écouter car tes métaphores lui parlent et ça c'est super. Merci et bravo ! Merci beaucoup l'ami Look2 pour ce commentaire et mes amitiés à votre grand garçon. Si vous aussi ce podcast vous est utile, n'hésitez pas à écrire une ligne ou deux sur Apple Podcast pour le dire. C'est peut-être vous que je saluerai dans un prochain épisode. Cet épisode est le troisième de ma mini-série d'été dans laquelle je veux vous recommander des livres enrichissants pour accompagner votre été. Des livres qui sont disponibles en version papier ou liseuse mais aussi en format livre audio sur la plateforme audible.fr dont je suis moi-même une utilisatrice fervente. Le titre dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est un livre d'une américaine dont je suis le travail depuis des années et que j'aime beaucoup. Cette américaine s'appelle Gretchen Rubin, donc Rubin ça s'écrit R-U-B-I-N et c'est une New-Yorkaise qui a 52 ans, qui vit avec son mari et ses deux filles, qui sont assez grandes maintenant et qui écrit depuis longtemps sur des sujets en lien avec la nature humaine, avec le bonheur et plus particulièrement ces derniers temps, le phénomène des habitudes et de la discipline, de la discipline nécessaire au changement. J'ai beaucoup d'admiration pour cette femme, j'ai lu un certain nombre de ses livres, je lis son blog, j'écoute son podcast, j'écoute les interviews qu'elle donne sur d'autres podcasts et j'aime particulièrement la diversité des sujets qui l'intéressent, de ces sujets d'études. J'apprécie beaucoup qu'elle soit une chercheuse infatigable, c'est-à-dire qu'elle explique quand elle raconte comment est-ce qu'elle écrit ses livres, on comprend qu'elle passe des heures et des heures et des heures dans des bibliothèques à consulter toutes sortes de sources et ça j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Et j'aime aussi la façon qu'elle a d'être complètement elle, tranquillement et sans justification. Il y a mille choses intéressantes à découvrir dans ses livres, elle en a publié huit à ce jour je crois mais ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est une découverte qu'elle a faite un peu par hasard donc c'est ce qu'on appelle en anglais la serendipity, donc la serendipité même si ça n'existe pas officiellement en français donc elle a découvert ça un peu par hasard en écrivant un livre qu'elle a appelé Better Than Before ce qui veut dire mieux qu'avant mais dans sa traduction française ça s'appelle Ma vie en mieux donc dans ce livre Better Than Before ou Ma vie en mieux c'est un livre qu'elle a publié en 2015 et dans lequel elle se penche sur la façon dont on peut changer ses habitudes pour changer sa vie alors pour changer sa vie en mieux évidemment donc ce qu'elle dit c'est que quand on veut changer quelque chose dans sa vie c'est nécessaire et bénéfique de se préoccuper surtout de mettre en place des habitudes des rituels et des automatismes qui vont aller dans le sens de ce changement l'intérêt c'est que ça évite que le changement repose sur notre volonté seule dont on a une ressource très limitée et qui s'épuise à mesure qu'on s'en sert au fil de la journée et ça évite aussi de devoir y penser tout le temps ce qui peut être un petit peu lassant et quand on n'est pas obligé d'y penser tout le temps ça libère du temps de cerveau pour penser à autre chose donc si par exemple vous avez envie de plus de calme intérieur vous pourriez décider de mettre en place un rituel de méditation ou une habitude de tenir un carnet si vous avez envie d'avoir plus d'énergie, de vous sentir plus en forme vous pourriez décider de créer une habitude qui consisterait à vous coucher par exemple avant 23h si vous avez envie de manger plus à la maison, des choses cuisinées maison en semaine vous pourriez décider de mettre en place une habitude le dimanche après-midi qui consisterait à vous avancer dans la préparation des ingrédients dont vous aurez besoin dans la semaine si vous avez envie de bouger plus, d'avoir plus d'activités physiques ou sportives vous pourriez décider de créer une habitude avec un ou une amie l'habitude de vous retrouver tous les jeudis midi à la piscine par définition, une fois que l'habitude est prise, que l'automatisme est en place on peut se mettre en autopilote et l'habitude ou l'automatisme va travailler pour nous donc le matin on s'installe pour sa méditation avec autant de naturel que quand on se lave les dents ou quand on se fait un café et le jeudi midi on a piscine, on se pose plus la question donc on a fait un effort initial pour mettre en place l'habitude mais ensuite on en retire les bénéfices sans qu'on ait l'impression de faire un effort ou de subir une contrainte particulière donc si c'est un sujet qui vous intéresse l'ensemble de ce livre Better Than Before donc Ma vie en mieux en français explore cette idée, ça explique les mécanismes qui sont en jeu et ça donne des astuces et des stratégies pour que ça fonctionne effectivement j'ai beaucoup aimé ce livre que j'ai écouté au format audio sur audible.fr lu par Gretchen Rubin elle-même ce qui pour moi est toujours un bonus et au fur et à mesure de ses recherches pour écrire ce livre Gretchen Rubin s'est aperçu que les gens qu'elle interrogeait pour ses recherches n'avaient pas tous la même façon de mettre en place de nouvelles habitudes ni de tenir leurs engagements envers eux-mêmes c'est-à-dire que différentes personnes vivaient les choses différemment et avaient besoin d'outils différents pour changer durablement elle a fini par comprendre que le cœur de la différence entre toutes ces personnes c'est leur façon de réagir aux attentes que ce soit les attentes que les autres ont envers elles ou les attentes qu'elles ont envers elles-mêmes et elle en est venue à développer une typologie de personnalité selon la façon dont on réagit aux règles, aux recommandations et aux commandements qu'ils viennent de l'intérieur ou de l'extérieur Cette typologie, je l'ai déjà évoquée avec vous dans l'épisode bonus que j'ai réalisé en partenariat avec Audible qui s'appelle le mot de l'année et que je vous recommande d'écouter parce que j'en suis très contente c'est un épisode qui est disponible gratuitement et en exclusivité sur la plateforme audible.fr Dans cet épisode, je vous avais brièvement parlé de cette typologie et je vous avais promis qu'on y reviendrait avec plus de détails donc c'est maintenant Pour bien comprendre cette typologie, il faut commencer par identifier qu'on est effectivement susceptible de percevoir des attentes de deux types Il y a des attentes qui nous viennent de l'extérieur c'est-à-dire par exemple les lois et les règlements mais aussi une date de rendu pour un devoir ou pour un projet les recommandations d'un médecin l'engagement que vous avez pris envers un ami, etc. Et il y a des attentes qui nous viennent de l'intérieur c'est-à-dire les engagements qu'on prend envers nous-mêmes les choses qu'on se propose de faire pour nous c'est-à-dire faire du sport, écrire un roman, se coucher tôt, monter un projet d'entreprise Et là, on a quatre cas de figure qui définissent les quatre typologies de personnalités identifiées par Gretchen Rubin Il y a d'abord ce qu'elle appelle les upholders donc U-P-H-O-L-D-E-R-S qui répondent aux attentes extérieures comme aux attentes intérieures Il y a d'autre part les questionnaires donc les questionnaires qui questionnent toutes les attentes et qui n'y répondent que si ces attentes ont un sens pour eux Il y a les obligers donc obligeurs on va revenir après sur la signification de ce mot qui est en fait un faux ami Les obligers répondent sans difficulté aux attentes extérieures Mais ils ont du mal à répondre à leurs propres attentes envers eux-mêmes Et pour finir, les rebels, donc les rebelles résistent à toutes les attentes qu'elles soient intérieures ou extérieures Donc, petit point de vocabulaire Gretchen Rubin a choisi pour deux de ces catégories des mots qui sont un peu difficiles à traduire en français Alors, les questionnaires et les rebels on n'a pas de difficulté c'est des questionnaires et des rebelles, on peut dire mais pour les deux autres, c'est un peu plus compliqué Alors, pour les upholders « to uphold » en anglais, c'est une notion qui recouvre l'idée de soutenir, de défendre et de maintenir dans le sens du maintien de l'ordre, par exemple Donc, un upholder, c'est quelqu'un qui se sent investi de la responsabilité de respecter et de valoriser les règles Et ça, j'avoue que je ne sais pas bien comment traduire en un seul mot qui soit pertinent et percutant Si mon père était encore là, je l'appellerais et j'en discuterais avec lui comme il était traducteur, c'est typiquement le genre de discussion qu'on avait mais là, j'avoue, je sèche Donc, pour ce qui est des obligers « to oblige », c'est aussi un verbe qui a des sens multiples et dont il faut se méfier quand on est francophone parce que c'est souvent un faux ami En tout cas, dans ce contexte « to oblige », c'est la notion de faire plaisir, de rendre service et d'être accommodant Donc, les obligers dans ce contexte, ce sont les personnes pour qui être accommodant avec les autres est une valeur ou une motivation majeure et donc, en quelque sorte, qu'ils se sentent obligés à des degrés divers de répondre aux demandes de l'extérieur Donc, pour repasser en revue ces quatre typologies on peut dire que les upholders, ils disent « je fais ce qu'on attend de moi et ce que j'attends de moi-même » Ils suivent les règles sans difficulté et ils ont du mal à y déroger même dans les situations où, en réalité ils ne les trouvent pas justifiées ou ça ne les arrange pas Ils abordent leur journée en se demandant « qu'est-ce qui est sur ma liste ? » « qu'est-ce qui est sur mon planning aujourd'hui ? » Et l'inconvénient pour les upholders c'est qu'ils peuvent manquer de flexibilité et que pour eux se tromper ou avoir tort c'est très compliqué à gérer Les questionneurs de leur côté disent « je fais ce qui me paraît le mieux selon mon jugement et si je ne trouve pas que ça a un sens je ne le ferai pas » Les questionneurs ont besoin de comprendre et d'approuver pour agir Ils remettent en question toutes les règles mais ils n'ont pas de mal à suivre les règles s'ils les trouvent justes et fondées c'est-à-dire si ce sont des règles qu'ils peuvent s'approprier Donc les questionneurs vont aborder leur journée en se demandant « qu'est-ce qu'il est nécessaire ou utile de faire aujourd'hui ? » Et l'inconvénient pour les questionneurs quand cette caractéristique se manifeste c'est qu'il peut leur arriver de poser trop de questions et ils peuvent avoir du mal à faire des compromis pour avancer en groupe ils peuvent avoir du mal à avancer si pour eux il reste des points d'interrogation ou d'incertitude Pour la catégorie des Obligers ce qu'ils disent c'est « je fais ce qu'il faut que je fasse ce que je suis obligée de faire et je déteste décevoir les autres mais je me déçois moi-même souvent » Les Obligers n'ont pas de mal à suivre les règles extérieures mais ils ont du mal à se tenir à leurs propres règles intérieures et ce sont des gens qui vont aborder leur journée en se demandant « qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on attend de moi ? » L'inconvénient pour eux c'est que en priorisant les besoins et les attentes des autres ils vont avoir tendance à négliger ou à mettre de côté leurs propres besoins et leurs propres attentes et par ailleurs pour eux c'est très difficile de se sentir critiqués ou réprimandés Et pour finir les rebelles eux disent « je fais ce que je veux à ma façon et si on me dit de faire quelque chose il y a moins de chances que je le fasse » Donc pour les rebelles le sentiment de liberté et d'autodétermination prime sur tout ils veulent faire ce qu'ils veulent comme ils le veulent au moment où ils le veulent ils détestent qu'on leur dise quoi faire et ils prennent parfois un certain plaisir à aller à l'encontre des règles ce qui peut leur jouer des tours notamment parce qu'ils n'aiment pas non plus beaucoup se tenir à leurs propres règles ça les fait se sentir contraints même quand la règle vient d'eux-mêmes Donc les rebelles vont aborder leur journée en se demandant « qu'est-ce que moi j'ai envie de faire aujourd'hui ? » Donc l'inconvénient pour les rebelles c'est que cette résistance peut s'activer d'une façon involontaire ou intempestive dans des situations qui par ailleurs leur apporteraient des choses dont ils ont envie ou besoin Donc je vous ai donné une description de ces quatre types et quand je vous ai parlé de ça vous vous êtes peut-être reconnus dans l'une ou l'autre de ces catégories Alors bien sûr il y a un recouvrement c'est-à-dire que c'est rare qu'on soit à 100% un seul type mais pour la plupart d'entre nous on se reconnaît dans une tendance majeure et on a peut-être des mineurs dans d'autres tendances Donc je vous ai mis dans les notes de cet épisode un lien vers le quiz que Gretchen Robin propose sur son site qui vous aidera à déterminer quelle est votre tendance et qui vous donnera son propre descriptif de votre tendance Donc le quiz est en anglais Alors la catégorie la plus minoritaire de ces quatre catégories ce sont les rebelles et juste après il y a les upholders qui sont un tout petit peu plus nombreux mais quand même très minoritaires La majorité des gens sont des obligers et les questionnaires arrivent juste après en termes d'effectifs Alors pour ma part je suis clairement une upholder comme Gretchen Robin d'ailleurs c'est-à-dire que j'intègre les règles sans trop de résistance Moi je suis un peu l'archétype de la bonne élève c'est-à-dire que quand on veut faire quelque chose qui est un petit peu inhabituel ou hors du commun mon premier réflexe c'est de me demander si on a le droit si c'est autorisé et pour moi il est impensable de rendre quelque chose en retard Je suis assez disciplinée c'est-à-dire que j'ai pas de mal à me tenir à mon planning et à mes résolutions et au contraire c'est même plutôt une source de plaisir et de satisfaction pour moi Alors sans surprise dans mes années collège cette tendance ne me valait pas la médaille de la coolitude mais quand on travaille à son compte c'est plutôt une disposition favorable J'ai aussi une tendance à être questionneuse enfin questionneur c'est pas très joli questionneuse c'est-à-dire que je suis un peu l'enfant d'éléphant de Kipling à avoir envie de poser beaucoup de questions mais je pense que ce qui me définit quand même davantage c'est le fait d'être upholder Pourquoi est-ce que c'est important de savoir à quelle catégorie on appartient et donc vous à quelle catégorie vous appartenez ? Alors déjà pour commencer cette attitude qu'on a cette réaction qu'on a face aux attentes et aux engagements qu'ils soient extérieurs ou intérieurs il me semble que c'est assez rare qu'on en ait pleinement conscience ou qu'on se soit même posé la question et je trouve ça utile de clarifier ça pour pouvoir détecter au quotidien certaines réticences ou certaines difficultés qu'on pourrait ressentir Gretchen Rubin précise bien qu'aucune de ces quatre tendances n'est en soi ni mieux ni plus favorable au bonheur ou à la productivité que les autres par contre ce qu'elle indique c'est que d'après ce qu'elle a constaté les personnes qui sont les plus heureuses et les plus productives ce sont celles qui savent intuitivement ou intentionnellement tirer le meilleur parti possible des forces de leur personnalité en se prémunissant des faiblesses qui lui sont associées donc connaître sa tendance ça permet de mieux se comprendre et ça permet aussi de ne pas s'en vouloir ou de ne pas se désespérer quand on n'arrive pas à faire certaines choses alors que ces choses vont à contre-courant de notre tendance ça permet de se dire c'est pas étonnant que j'arrive pas à faire telle chose parce qu'au vu de ma tendance ça va à contre-courant donc effectivement ça n'est pas facile pour moi de procéder de cette façon et dans le cas particulier d'objectifs qu'on pourrait se fixer de bonnes habitudes qu'on voudrait prendre connaître sa tendance permet de mettre en place des stratégies qui sont adaptées à la catégorie qui nous caractérise donc si on est un upholder une bonne stratégie pour faire les choses qu'on a envie de faire c'est tout simplement de les planifier parce qu'une fois que c'est sur la to-do list ou que c'est inséré dans l'agenda on peut compter sur soi pour le faire c'est quasiment sûr que ce sera fait si on est un questionneur pour aller dans le sens des objectifs qu'on pourrait se fixer ou des habitudes qu'on a envie de mettre en place la bonne stratégie consiste à prévoir et à aménager du temps en amont pour faire des recherches pour poser des questions pour rassembler toutes les informations dont on a besoin pour se convaincre que effectivement c'est la bonne chose à faire pour en fait s'approprier cet objectif pleinement une fois que la personne qui est questionneur a cette clarté et cette conviction le reste se met en place sans trop d'efforts et sans trop de difficultés quand on est un obliger ce qui va être clé c'est-à-dire un obliger c'est quelqu'un qui répond facilement aux attentes extérieures mais qui a plus de mal à répondre à des attentes intérieures donc ce qui va être clé pour ces personnes-là c'est de trouver un relais extérieur à sa motivation intérieure donc ça va consister par exemple à prendre un coach ou un professeur à s'inscrire à un programme à rejoindre un club à trouver un partenaire de route qui veut atteindre le même objectif et avec qui on s'engage mutuellement à se rendre des comptes parce qu'à ce moment-là notre attente intérieure qui n'est pas suffisante pour nous motiver aura un relais ou un reflet extérieur qui lui nous gardera motivés et dans le rang donc typiquement on lira le livre parce que c'est le livre qu'il faut lire ce mois-ci pour le book club on ira au cours de yoga parce que notre copine nous attend et qu'on ne veut pas la laisser tomber on fera son flot de pensée quotidien parce que c'est ce que la coach nous a demandé de faire et que lors de la prochaine session elle va s'attendre à ce qu'on l'ait fait pour finir si on est un rebelle une des stratégies qui peut fonctionner c'est d'approcher les bonnes habitudes à mettre en place non pas comme des obligations ou des règles auxquelles il faudrait se conformer parce que sinon on va y résister c'est certain ce qui sera beaucoup plus efficace c'est d'intégrer cette bonne habitude à sa propre identité à la vision qu'on a de soi au regard qu'on a envie de porter sur soi-même donc par exemple ça va consister à se dire je suis quelqu'un qui est à l'écoute de son corps et donc au premier signe de sommeil le soir je m'écoute et je vais me coucher je trouve ça aussi très utile de prendre conscience de ces typologies pour bien comprendre que notre façon de voir les choses notre façon d'approcher ces attentes extérieures et intérieures est loin d'être universelle c'est à dire que quand on a passé toute sa vie dans une catégorie sans même savoir que c'était une catégorie parmi quatre on peut avoir l'impression que tout le monde fonctionne de la même façon et donc dans nos interactions avec les autres ça va être intéressant d'essayer de déterminer si la personne en face que ce soit un collègue un employé un partenaire de vie un ami son enfant si cette personne est plutôt à tendance upholder à tendance questionneur à tendance obliger ou à tendance rebelle ça permettra de mieux la comprendre et ça permettra d'aller dans le sens de son inclination naturelle et pour le cas d'un enfant ou d'un employé dont on aurait la responsabilité ça permet de l'aider à contourner ou à faire avec les écueils qui sont associés à cette inclination naturelle à la suite de son livre Better Than Before Gretchen Rubin a publié un autre livre qui se penche plus précisément sur ces quatre tendances et donc qui en parle plus en détail et qui propose pour chacune une multitude d'astuces et de stratégies pour essayer d'utiliser notre tendance comme un levier et non pas comme un frein donc ce sont des astuces et des stratégies qu'elles présentent à la fois pour s'aider soi à faire à tirer parti du mieux qu'on peut de notre propre tendance mais qui s'applique aussi dans nos relations personnelles ou professionnelles comme je viens de l'indiquer pour naviguer de façon judicieuse et adaptée en fonction de la tendance de l'autre pour mieux se comprendre et mieux avancer ensemble dans le respect de la tendance et l'inclination de chacun donc ce livre qui revient plus particulièrement sur ces quatre tendances il s'appelle The Four Tendencies tout simplement il n'est pour le moment disponible qu'en anglais au format papier ou en livre audio aussi sur la plateforme audible.fr et ceci clôt notre dernier épisode avant la césure de l'été donc je vous donne rendez-vous le 6 septembre pour un nouvel épisode en attendant dans cet épisode et les deux précédents je vous ai donné trois recommandations de livres très enrichissants que je vous invite à lire au format papier en liseuse ou à écouter sur audible.fr et bien sûr j'attire votre attention sur les 66 épisodes qui sont déjà publiés sur Change ma vie qui vous tendent les bras ce mois d'août cet été peut-être l'occasion de les réécouter de vous rafraîchir la mémoire de les partager avec vos amis d'en discuter avec eux et je vous invite vraiment à faire les exercices que je propose à chaque fois de vous acheter un beau cahier de vacances et de vous pencher sur ces exercices au bord de la piscine ou au fond du jardin vous retrouverez les notes de cet épisode sur changemavie.com ou vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir trois exercices simples pour mieux explorer votre esprit si vous avez envie de plus de clarté dans votre cheminement si vous avez envie de mieux vous approprier les outils dont on parle sur Change ma vie d'avancer plus vite avec plus de confiance sachez que je propose une formule d'accompagnement personnalisée je travaille avec un tout petit nombre de personnes c'est un suivi vraiment sur mesure donc ça veut dire que je m'adapte à toutes les typologies de personnalités telles qu'on les a évoquées aujourd'hui et si c'est quelque chose qui vous intéresse je serai ravie d'en discuter avec vous je vous donne rendez-vous sur la page changemavie.com slash coaching pour en savoir plus et sollicitez une première conversation gratuite de découverte abonnez-vous au podcast Change ma vie sur Apple Podcast laissez-y votre avis si vous le voulez bien et suivez son actualité sur Instagram et sur Facebook sous l'identifiant oui change ma vie en un seul mot et n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis si vous pensez qu'il pourrait leur être utile bon été on se retrouve à la rentrée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada